Hey c'est Aurélie, aujourd'hui je reviens du vide intergalactique pour te faire un petit look gothique car comme tu le sais ou peut-être pas, avant d'être Lolita j'étais gothique donc voilà je me suis dit pourquoi pas pour Halloween vous refaire un look gothique C'est parti, donc oui je suis en pyjama mais nous sommes le matin donc voilà je vais m'habiller pour la journée, je vais reporter du gothique pour une journée donc j'ai déjà fait mon teint, j'ai déjà fait mes sourcils et je vais finir le teint là tout de suite parce que je n'ai pas poudré et donc je vais me servir d'un fond de teint blanc de chez NYX que je vais mettre sur mes points de lumière parce que quand on est gothique on est jamais assez blanche, c'était ma hantise à l'époque, c'était de bronzer je vais me resservir du beauty blender que je me suis servi tout à l'heure et oulala mon dieu j'en ai déjà trop mis on va étaler ça sur la main, ah putain j'en ai mis sur les lunettes, ah ça commence bien et donc je vais venir en mettre sur le nez, là en dessous des yeux, comme ça et sur le menton, là, voilà et je vais blender tout ça, ouais, un petit peu sur le front je vais venir appliquer ma poudre de chez Kryolan et je vais en mettre la dose parce que j'ai envie que ça dure toute la journée voilà, nous sommes mortes avec un passo-prove je vais venir enlever la poudre en plus nous allons finir le teint comme ça c'est fait, je vais passer au contouring je vais prendre comme d'habitude celui-là qui est dans cette palette, donc la best year ever pour le blush je vais venir mettre un petit blush de chez Avril en couleur rose praline voilà c'est la fin et je vais venir le tapoter juste au dessus du contouring et je ne vais pas en mettre sur le nez parce qu'on n'est pas mignon quand on est gotique voilà pour l'highlighter je vais venir prendre un highlighter de chez NYX en couleur teinte de crépuscule donc c'est les duochromatiques de chez NYX je vais venir en prendre au doigt, ça sera plus facile parce qu'il est vachement creusé je ne sais pas si tu le vois, donc le pinceau il n'arrive pas à prendre ce qu'il y a sur le côté maintenant qu'on brille bien je trouve ça va de ce côté aussi là on brille moins bien de ce côté on va en remettre un petit coup là je vais venir du coup fondre un petit peu le tout avec le pinceau nous allons passer aux yeux et je vais me servir de la Norvina donc je vais commencer par la couleur par cette couleur qui est la couleur incense pas de règle je lave mes pinceaux c'est pas grave nous allons faire avec dès qu'on a fait une base je vais venir prendre la couleur passion qui est un rouge bordeaux comme ceci et toujours avec le même pinceau je vais en remettre au même endroit pour intensifier la couleur je n'ai pas raconté ma vie mais à l'époque je ne mettais que du noir quand je faisais des look enfin quand j'étais gothique mais bon c'était un petit peu raté il faudrait que je retrouve des photos de cette époque je me servais surtout d'eyeliner en fait aussi je faisais mais sans fard à paupières dessous je ne faisais qu'un trait d'eyeliner ou carrément des fois je ne mettais pas de maquillage enfin je ne faisais pas les yeux je faisais juste le teint et encore quand je dis le teint je ne faisais je ne mettais que du fond de teint donc c'était pas vraiment ce qui avait de plus beau bon par contre ce n'est pas vraiment des couleurs qui se mélangent bien parce que en fait le mélange des deux couleurs fait du noir alors bon je voulais mettre du noir donc ça va mais si tu n'as pas envie ça le fait ok je vais revenir prendre la même couleur et je vais me faire le rat de cil je vais venir prendre Drama avec un pinceau plat non au doigt c'est vrai que ceux-là ils se travaillent mais au doigt donc je vais en prendre comme ça et je vais venir le mettre sur le coin de la paupière mobile là et je vais revenir prendre un peu de la couleur passion pour refaire la jointure entre les deux fards qui est ultra noir mais bon ça va je vais venir maintenant prendre rose gold là pour en mettre sur le reste de ma paupière et je vais revenir prendre la couleur drama pour refaire la jointure entre les deux fards voilà j'ai mélangé comme ça un petit peu au doigt et en coin interne de l'oeil je vais prendre Dreamer comme d'habitude je pense de toute façon vu que c'est la seule couleur pailleté clair enfin pailleté métallique et clair qu'il y a dans la palette ah ça fait vert il a des légers reflets verts je n'aime pas trop ce fard j'avoue que en fait avec avec l'harmonie de la palette je ne sais pas pourquoi ils ont foutu un fard qui a un petit peu des sous-tons verts je ne sais pas ça reste mystérieux pour moi donc voilà on peut très bien faire des maquillages gothiques sans vraiment avoir un maquillage tout noir je vais venir prendre un eyeliner et je vais me faire un trait d'eyeliner mais je vais le faire hors caméra parce que vu ma myopie ce n'est pas possible voilà donc on se retrouve après donc voilà j'ai mis j'ai fait mon trait d'eyeliner j'ai mis du mascara j'ai mis des faux cils et je n'ai pas oublié de faire le ras de cils supérieur de ma paupière en noir pour que ça fasse bien intense et nous allons passer au rouge à lèvres et donc j'ai choisi de mettre un comment il s'appelle je ne sais plus et donc j'ai choisi de mettre un rouge à lèvres de chez Lime Crime ceux qui sont métalliques en teinte asphalte voilà et par dessus je vais mettre un Diamond Crusher en teinte Gemini pour rappeler un petit peu le rouge de la paupière tout simplement donc voilà le maquillage est terminé je vais aller m'habiller puis on se retrouve après est-ce qu'on parle de cet objet de torture et encore c'est pas un des plus je l'ai assez serré c'est pas un des plus durs que j'ai il a les baleines assez souples celui-là c'est super beau mais super chiant à mettre à enlever et à supporter toute la journée et en plus celui-là il n'a pas de il n'a pas de truc à vendre vu qu'il a ça à l'avant ça me fait extrêmement bizarre de remettre du gothique extrêmement j'ai l'impression d'être retournée quelques années en arrière voilà j'ai mis un petit collier je suis pas sûre du résultat je... bon j'ai envie de faire des plans de ma tenue intégrale de ma tenue intégrale Cette vidéo est maintenant terminée J'espère que ça t'a plu Si ça t'a plu tu peux me laisser un petit commentaire Un pouce bleu Et t'abonner à ma chaîne Et quant à nous on se retrouve très vite Pour une nouvelle vidéo Bye Sous-titres par Juanfrance